Salut les crocs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne et je m'en excuse. C'est la première vidéo de l'année donc j'en profite pour te souhaiter une bonne année, une bonne santé et réussite dans tes projets. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les effets que peuvent avoir les boissons énergisantes sur nous. Est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont mauvais ? Et bien on va voir ça tout de suite. Alors, boire trop de boissons énergisantes, ça fait quoi ? Avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer aux parents qui pourraient la regarder. En fait, la prise de boissons énergisantes n'est pas plus nocive que le Coca si c'est fait occasionnellement. Tout comme le Coca, c'est rempli de sucre et de caféine. Et même s'il y en a un tout petit peu plus que dans le Coca, si c'est pris de temps en temps, normalement, ça ne devrait pas faire grand chose. Finalement, c'est comme dans tout, si on en abuse, c'est là que ça devient dangereux. Alors, petit point très important, il ne faut pas confondre les boissons énergisantes, comme la Redule ou la Monster par exemple, avec les boissons énergétiques comme Isostar par exemple, qui sont faits pour les sportifs. Dans les boissons énergisantes, tu as énormément, énormément de sucre, de caféine, de taurine, et des plantes qui sont reconnues comme antifatigue, comme par exemple le Guarana. Alors que dans les boissons énergétiques, donc je le rappelle, qui sont faits pour les sportifs, on a forcément de l'eau pour éviter la déshydratation. On a du sucre à assimilation rapide, donc ça c'est très important, parce que du coup, on ne va pas le stocker. On ne va pas le stocker sous forme de gras, comme on pourrait trouver dans les autres boissons, où c'est du sucre qui va se stocker directement. Il y a des sels minéraux que l'on peut retrouver dans les boissons classiques, donc il faut savoir que pendant un effort, on perd des sels minéraux via la transpiration. Donc cette boisson, finalement, elle sert juste à recharger ce stock. Il y a aussi de la vitamine B pour la synthèse de globules rouges, et des antioxydants comme la vitamine C. Donc tu vois, finalement, les boissons énergétiques, donc pour les sportifs, c'est des choses qu'on trouve dans la nature, dans notre alimentation de tous les jours. Donc petite parenthèse fermée, maintenant on peut voir les risques si on consomme trop de boissons énergisantes. Et on commence fort avec le numéro 1, ça augmente le risque de crise cardiaque. Je sais, c'est violent, mais ça l'est encore plus si vous avez des troubles cardiaques. Une étude scientifique publiée dans le journal Of Amino Acid révèle que les boissons énergisantes provoquent des contractions musculaires plus fortes. Donc en gros, ton cœur, il va battre plus fort et plus vite, et donc il va se fatiguer beaucoup plus vite. Une autre étude a montré qu'on doit prendre au maximum 250 ml de boissons énergisantes par jour, et surtout pas avant un effort. Pourquoi pas avant un effort ? Comme on l'a dit juste avant, ça va accélérer le rythme cardiaque, et en plus de ça, le sport va encore accélérer le rythme cardiaque. Et là, on tombe dans la crise cardiaque. 2. Ça perturbe ton sommeil. Alors généralement, on prend ces boissons énergisantes quand on ne veut pas s'endormir, quand on veut rester éveillé, par exemple quand on prend la route de nuit. Donc déjà, il faut savoir que sur certaines personnes, ça marche, mais sur d'autres, non. Mais sache que si tu en prends trop souvent, ton sommeil va être déréglé. Quand ton cerveau ralentit la cadence, donc qui te fait comprendre que tu dois dormir, il libère une hormone qui est l'adénosine, et qui doit se fixer sur un récepteur bien spécifique pour fonctionner. Sauf que si tu bois ces boissons-là, devine qui a la même structure moléculaire que l'adénosine. C'est la caféine, donc voilà, comme par hasard celle qu'on retrouve dans la boisson énergisante. La caféine, elle est connue pour exciter ton corps, donc à la place de l'adénosine qui va ralentir, te mettre bien, et bien finalement, la caféine, elle va se fixer sur ses récepteurs, et là, c'est fini. Et donc, c'est exactement la même pour la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. La caféine va se substituer à la mélatonine pour se fixer sur les récepteurs, et là, ton sommeil, tu peux dire ciao ! Et même si tu arrives à t'endormir parce que la mélatonine a réussi à se fixer sur un grand nombre de récepteurs, s'il y a quelques molécules de caféine qui arrivent à se fixer, et bien ça va te réveiller pendant la nuit et te dérégler tous tes cycles. Et sur le long terme, tu risques de faire des insomnies, qui va fragiliser énormément ton organisme. Troisième et dernier point, ça augmente le risque de diabète de type 2. Comme on l'a dit en tout début de vidéo, et bien que ce soit la Monster, la Red Bull ou la boisson que tu veux, et bien c'est bourré, bourré, bourré de sucre. Et donc pour contrer tout ce sucre qu'il y a dans ton corps, et bien le pancréas va sécréter de l'insuline. Il va en sécréter encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il s'épuise. Et donc si ton pancréas n'arrive plus à produire assez d'insuline pour éliminer le sucre, et bien je te souhaite bienvenue dans le diabète. Voilà, je vais t'élister les 3 risques majeurs des poissons énergisantes. Mais j'aurais pu en dire plein d'autres, mais j'ai pas trop envie non plus de diaboliser ces poissons finalement. Comme je le disais au début, si on n'en prend pas très souvent, ça va, ça passe, on va pas mourir. Mais c'est si la consommation devient plus grande que ça devient dangereux. Par exemple, j'aurais pu dire la hausse de la tension artérielle, l'addiction même. Mais on va s'arrêter là, c'est déjà très bien. Et voilà, cette vidéo sur les poissons énergisantes est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Encore une fois, faites très attention avec ces boissons. N'en consommez pas trop et surtout pas avec de l'alcool, parce que ça amplifie les phénomènes. Je rappelle qu'on fait bien la différence entre boissons énergisantes et boissons énergétiques qui sont faits pour les sportifs. Donc si votre enfant voit à Décaton une bouteille de boissons énergétiques, pas de panique. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce bleu à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine !